Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors aujourd'hui il est midi et demi donc on va manger comme tous les mercredis dans la famille. Ce matin je vous pose une petite photo ici. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé avec bébé mais il m'a fait un truc trop bizarre. Quand je me suis réveillée en fait dans le lit j'avais une boule d'un côté du ventre. On aurait dit qu'il était en train de faire de la gymnastique d'un côté. Je n'ai jamais vu ça, c'était impressionnant. Du coup j'ai réussi à prendre une petite photo. J'essaierai de vous la poster ici pour que vous voyez à quel point c'est vraiment impressionnant. Bon ça fait pas mal, enfin ça tire un petit peu mais je crois que c'est vraiment un bébé gymnaste que j'ai. Je t'ai grillé ! Je t'ai grillé avec le chocolat ! Ah ouais tu le ramènes même pas ! Tu la manges en cachette ! T'as beau ! Bon après avoir passé l'après-midi à profiter du soleil. Il était temps parce que je crois que demain ça se regatte le temps, on a vraiment pas de chance. Je viens de rentrer à la maison du coup je vais ouvrir le calendrier de l'Avent. Donc j'ai déjà cherché le 1104. C'est un cadeau déco ! Donc je vais l'ouvrir ici avec vous. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? C'est trop chou ! Donc un petit... Voilà pour raccrocher en plus dans le gris et blanc. Donc c'est parfait, ça suit avec la chambre. Avec les couleurs de la chambre, je vais vous montrer comme ça. Avec des petits oiseaux, j'adore ! C'est trop mignon ! Petits instants de bonheur ! Voilà, donc je vais aller mettre ça dans la chambre tout de suite. Alors, je vais juste ouvrir le volet parce qu'il fait un petit peu noir. Je ne sais pas si vous aviez vu que j'avais mis quelques trucs de la baby shower. Les petites touches de vert comme ça, j'ai gardé pour... C'est la touche de couleur en fait, le turquoise un petit peu qu'on met dans la chambre du bébé. Donc là, j'ai eu la petite lampe à la baby shower avec les petits dragés, etc. Donc voilà, comme ça, ça fait des petites touches de vert. Bon là, il y a une chemise qui vient d'être lavée. Il faudra la repasser du coup. Elle est trop chou aussi. Je l'ai par ma copine. J'ai accroché une guirlande aussi ici. Voilà, ça fait un petit peu plus... Un petit peu plus gaie avec un peu de couleur. Ici, j'ai mis les ballons. Alors ceux-là, ils sont trop beaux. C'était les ballons de la baby shower. Donc pareil, pour l'instant, ils tiennent, ils ne se dégonflent pas. Donc c'est les ballons à l'hélium. Ouh là, il y a un petit peu beaucoup de soleil. Mais pareil ici, j'ai le gâteau de couche. C'est un gâteau de couche. Et ici, j'ai mis les rangements que je vous ai montré hier chez Jiffy. Donc comme ça, voilà, ici dans... J'ai pu ranger mes crèmes, crèmes Veleda, etc. Et ça, je ne vous l'ai pas montré du coup. Ça, c'est ce que Greg a fabriqué pour le changer en fait. C'est une table à linger. Bon, je vais quand même rouvrir un petit peu. Je ne m'en sors pas avec le soleil. Et il restera le matelas à mettre en fait. Bon, ça, on l'enlèvera. Et ça, c'est Greg, du coup, qui a fabriqué ce système de table à linger. Comme ça, on pourra le changer ici. J'ai tout ce qu'il faut en dessous. Et on va en mettre une autre, une deuxième d'appoint dans la salle de bain. Bon, et tout à l'heure, j'ai reçu un colis. Je me demandais trop ce que c'était en fait. C'est vraiment une belle surprise. Donc, c'est une abonnée qui m'envoyait un petit colis de vêtements. Et c'est, mais trop chou. Je vais vous montrer ça ici. Alors, sur le coup, je ne savais pas trop d'où ça venait. Et après, j'ai tité. Elle m'a laissé un petit mot. Et puis, voilà, elle m'a envoyé un petit message aujourd'hui. Elle devait savoir que ça arrive aujourd'hui. Donc, que je vous montre. Là, je trouve ça, mais carrément trop chou, quoi. Elle sait que j'adore les salopettes, je pense. Donc, la petite salopette avec le t-shirt marrant en dessous. Mais je trouve ça carrément magnifique. C'est trop, trop, trop beau. Ensuite, là, il y a trois jolis petits bavoirs. Le truc qui sert vraiment tout le temps. Donc, ils sont trop mignons aussi. C'est pile poil dans les couleurs que j'aime, le gris, etc. Alors ça, c'est juste magnifique. Alors, je viens de lui envoyer un message. Elle ne m'a pas encore répondu. Mais il me semble que c'est elle qui les a tricotées. C'est, voilà, pour garder mes petites mimines au chaud. Pour garder mes petits potons bien au chaud. Regardez-moi ça. C'est trop chou. J'adore. Franchement, je suis gaga. Et là, c'est écrit mon premier snood. Donc, je ne sais pas si c'est... Oui, si. Ça doit être elle qui les a tricotées. C'est vraiment chou et j'adore. Ça, c'est sûr et certain. Mais je vais trop lui mettre quoi. J'aime trop. Ensuite, il y a un gilet magnifique aussi. Avec les petites oreilles de petits nounours comme ça. J'adore. C'est trop bon style. Franchement, parfait. Un gilet gris avec une petite touche de bleu. Et regardez comme ça suit en plus avec les petites baskets. J'ai trop envie de l'habiller déjà. Oh, je n'ai pas vu. Il y avait le petit bonnet aussi. Oh, mais non. Mais il est trop mignon. Et donc, ensuite, les petites baskets et des claquettes. Alors ça, c'est les premières claquettes. Parce que je n'en avais pas du tout. Donc, pour cet été, je pense que ce sera parfait. Je n'avais aucune chaussure ouverte. Pourtant, j'en avais une collection de chaussures. Donc, du coup, je tenais vraiment à te remercier Marine. Si tu passes par là, ça fait super plaisir. Et voilà, même Greg, il a tout adoré. Donc, voilà, c'est trop beau. Merci beaucoup. Bon, sinon, je suis en train de me dire qu'il faudrait peut-être que je me mette à faire ma valise de maternité. Vous êtes nombreuses à me la demander. Et aujourd'hui, ma famille m'a fait peur aussi en me disant qu'il faudrait peut-être quand même que je la prépare. Parce que c'est censé être pour fin mai. Donc, logiquement, dans un mois et demi. Et ça peut toujours arriver. On ne sait jamais ce qui peut arriver avant ou autre. Donc, il faudrait peut-être que je m'y mette. Mais je ne sais pas trop. Je suis un peu paumée. Franchement, niveau valise de maternité, je ne sais pas trop ce qu'il faut que je mette. Je crois que j'ai une petite liste. Donc, je vais regarder par rapport à ça. Je vais la faire. Et puis, du coup, je vous ferai la vidéo. Je vous la ferai. Ça, c'est sûr. Mais je ne suis pas encore motivée en fait. Je n'ai pas envie qu'il arrive tout de suite. Pour l'instant, je suis bien. Je l'ai là pour moi toute seule. C'est trop bien. Et je vous avoue que j'ai trop peur de l'accouchement. Enfin, ça va aller. Mais je ne sais pas. Je suis en fil total, en stress total. Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais réussir avec cette nouvelle organisation ? Je ne sais pas. Là, j'ai peur en fait. Je commence à me mettre un stress de savoir que la date approche. Bon. Ça va aller. Si j'ai vraiment hâte et je suis trop impatiente de le rencontrer et de voir sa petite bouille, à quoi il ressemble, etc. C'est... Voilà. C'est... C'est une... Un stress inconnu. C'est bizarre. C'est vraiment aller vers l'inconnu. Mais voilà. J'ai hâte, mais j'ai peur en même temps. Et puis là, je dois avouer qu'il commence vraiment à faire des trucs bizarres au niveau du ventre. Des boules, etc. À mon avis, il a tellement grandi et il prend tellement de place que... Que... Que dès qu'il bouge, ça se voit. C'est un truc de fou. Là, je sens si ça doit être ses fesses. Et là, ça me fait toujours une grosse boule. Je ne sais pas si c'est sa tête, mais... Et toute la journée, ça me déforme le ventre. Ouh là, il vient de taper à cet endroit-là. Je ne sais pas si vous avez vu. Et... C'est vraiment bizarre comme sensation. Je crois... Je suis sûre que ça va même me manquer parce que... Voilà, comme je disais, en fait, là, je l'ai pour moi toute seule. Et... Et c'est marrant, c'est le genre de petite communication comme ça. Dès que je touche un petit peu, il... Il tape. Enfin, je ne sais pas. C'est vraiment... C'est... C'est exceptionnel. C'est magique. Bon, là, je pense que vous voyez bien. Là, il y a une grosse vague ici. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Si c'est sa main, son pied... Je ne saurais pas déterminer, vraiment. Bon, Izzy, toujours aussi énervée. C'est son quart d'heure, je crois. Et en fait, souvent, vous me demandez où est-ce que Greg, il a ses... Son bois, en fait, qui fabrique des trucs. Donc, en fait, il démonte des palettes. Voilà. Il s'amuse. Il démonte les palettes. Et là, en fait, il a pour projet de me faire un bac. C'est une palette. Ouais, c'est pour moi. Pour me faire un bac, en fait, pour jardiner. Pour faire... Mettre mes fleurs dedans. Donc là, dans ceux-là, ça va être les fruits et légumes. Et là, vous savez, ça me fait un genre de petit bac en bois par terre. Et là, je voudrais faire des petites fleurs dedans. Bon, je vous reprends le lendemain. Et parce qu'hier soir, en fait, j'ai pas fini le vlog. C'était Grey's Anatomy. Donc voilà, j'étais dans Grey's Anatomy. Et puis après, je suis allée laver mes cheveux, etc. Comme d'habitude, comme tous les mercredis, j'ai fait un bain d'huile. Alors là, le blanc, je trouve qu'il jolie quand même. J'ai du mal. J'essaie de pas faire de shampoing bleu, là. Mais je suis pas fan de la couleur. Après, bon. Au moins, je les laisse reposer à maximum. On verra. Et puis voilà. Donc sur ce, moi, je vais vous laisser. Et je vous reprends tout de suite, en fait, pour le nouveau vlog de demain. Donc je vous fais plein de gros bisous. Et à demain pour le prochain vlog.